Et bien, salut tout le monde, bande de coquins, c'est Monsieur Petit Padawa, j'espère que vous allez tous très très bien les gars Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit squad builder, donc ça fait longtemps sur ma chaîne que j'en avais pas fait Donc on va partir tout simplement avec le premier gardien qui est vraiment très très bon, il fait pas mal d'exploits, donc ça c'est plutôt pas mal Donc je parle bien sûr de monsieur qui a pris quand même la place d'un très très grand gardien On pensait pas cet été que Keylor Navas pourrait arriver à ce niveau là au Real de Madrid, il a donc été upgrade, donc à 82 de général Avant il était à 79 je crois en horaire Bien sûr la charnière centrale très costaud, donc avec du PP et du Varane Je tiens à préciser qu'avec cette charnière centrale, moi je n'arrivais pas avant à marquer des buts sur corner Et maintenant c'est chose faite, j'y arrive avec PP et Varane qui sont quand même des deux très gros physiques Donc ils sautent très très haut, ils ont une très très bonne tête, donc ça ça me fait plaisir sur les corners Donc voilà, ils défendent très très bien, j'ai dit que c'était l'équipe la plus offensive pour je sais pas combien de crédit Mais vraiment pas cher, et franchement c'est là vraiment une équipe très offensive Donc le côté offensive commence à sortir avec du Hector Bellerin La défense centrale, on pourrait pas trop penser que c'est une équipe offensive Mais vous allez voir la suite, c'est du lourd Donc ce qui est bien avec cette équipe c'est qu'elle est vraiment très très offensive, j'arrête pas de le répéter Mais très très bien défensive aussi, comme avec la charnière centrale Donc ensuite en latérale gauche nous avons Goulam qui est très très fort Pareil que Hector Bellerin, Goulam il part partout, il part partout, il fait tout, il fait tout Il est en milieu, il est en attaque, ce qui est bien avec ces deux latéraux c'est qu'ils montrent très 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 bien Et sans difficulté parce qu'ils peuvent dribbler je trouve, et peuvent centrer très très bien des fois Donc on passe directement avec le MC Donc là déjà vous allez dire, ah ouais, quand même c'est une bonne équipe offensive Donc on a du Cazorla, donc Cazorla en MC à la place du MOC Vous allez me dire pourquoi, je sais pas, j'ai essayé de faire une hybride Et franchement ça a très très bien marché L'autre MC vient du Napoli, je sais pas si vous avez compris, on essaye de faire une hybride Bien potable et franchement elle est plutôt bien On passe tout de suite avec l'attaque en droit qui est tout simplement Walcott Donc voilà, le duo Walcott, Bellerin Voilà, avec la vitesse c'est un truc de fou Même le trio est très très bien Franchement ce qui est bien c'est que Cazorla peut tirer les coups francs Et ça, ça me fait extrêmement plaisir Ensuite on passe à notre MC gauche Donc encore un MOC passé au poste de MC Je parle bien sûr de Amzik Donc voilà, Amzik c'est un peu le joker de l'équipe Bon, il est bon, il est bon, mais il est pas exceptionnel Ensuite nous avons du Insigne qui est très petit, qui est très très bon Bon il marque pas beaucoup de buts avec moi, il en a marqué un sur six matchs C'est pas exceptionnel, mais il distribue beaucoup de ballons Et j'aime beaucoup ce joueur Donc bien sûr il a été upgrade Donc voilà, franchement pour l'instant cette équipe donne envie de l'acheter Donc voilà Après la petite pépite de l'équipe Pereira, Pereira il court partout Le seul problème de ce joueur c'est qu'en termes de long shot c'est un peu compliqué quoi Franchement en termes de long shot c'est vraiment très compliqué pour Pereira Vous irez voir, vous irez voir quand vous ferez cette équipe Et bien sûr, la pépite de cette équipe Monsieur Paolo Dybala qui est vraiment juste exceptionnel Je trouve Franchement il fait rachir tous mes adversaires C'est un truc de fou, il est trop fort Il est trop fort Et franchement Dybala, Dybala Si vous avez la chance de pouvoir l'acheter en sif Et bien vous avez de la chance En tout cas, vous allez voir Si vous faites cette équipe, vous n'allez pas être déçu Donc, voilà En tout cas, merci à la chaîne communautaire de m'avoir upload pour la dernière vidéo Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait augmenter en abonnés En tout cas, merci à tous pour la chaîne Et n'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne de FootyRL Qui sera dans la description J'espère que vous allez vous abonner les gars Ça me ferait extrêmement plaisir On est déjà à 20 abonnés, merci la communauté Foot pour tout ça Franchement, je vous remercie énormément Et si quelqu'un sait faire des photos de profil et de couverture Vous me le dites dans les commentaires Parce que j'en ai vraiment besoin pour ma chaîne de FootyRL Qui va bientôt débuter Donc voilà les gars Je vous dis merci à tous Je vous mets le lien dans la description de ma chaîne de FootyRL Et moi je vous dis Tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz